Dans cet exercice, on vous demande de donner les équations de réaction des substances avec l'eau. Si on observe la nature de ces substances, on peut se rendre compte que nous avons affaire à deux oxydes, à un sel et à un hydroxyde. Première chose, rappelons que les oxydes réagissent avec l'eau. Nous avions vu dans ce contexte deux réactions. La première, la formation des pluies acides, qui découle notamment de la pollution aux oxydes de soufre et aux oxydes d'azote, et qui forment des acides qui peuvent notamment éroder les immeubles, etc. Nous avons également vu comment le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique, contribue à l'acidification des océans, qui est responsable d'ailleurs de la dissolution des coraux. Nous avions étudié un troisième phénomène, celui de la chauve vive, qui lorsqu'on la met en présence de l'eau, forme de la chauve étante, qui n'est rien d'autre que de l'hydroxyde de calcium. On appelle la chauve vive, vive, parce qu'elle fait une réaction justement avec l'eau, et l'hydroxyde de sodium ne se transforme plus en contact avec l'eau, c'est pourquoi on l'appelle chauve étante. Nous avions conclu de ces phénomènes que les oxydes de non-métaux et les oxydes de métaux se comportaient différemment avec l'eau. Tous deux faisaient des réactions de combinaison, mais dans le cas des oxydes de non-métaux, nous formions des acides, alors pour être plus précis, des oxacides, et que les oxydes de métaux, eux, en contact avec l'eau, forment des hydroxides, c'est-à-dire une substance basique si cet hydroxyde est soluble. En ce qui concerne les sels, les acides et les hydroxides solubles, eh bien, ceux-ci réalisent dans l'eau une réaction de dissociation, c'est-à-dire une séparation en ion, cation positif et anion négatif. C'est donc grâce à ces éléments théoriques que nous allons pouvoir répondre à l'exercice qui nous intéresse. Nous avons ici affaire à un oxyde de métal dans le cas de Na2O, à un oxyde de non-métal dans le cas de CO2, à un sel dans le cas de NH42SO4, du sulfate d'ammonium. On n'a pas besoin d'aller chercher dans la table s'il est soluble ou pas, parce que l'on voit qu'il contient un ion avec de l'azote, cela signifie qu'il est soluble, et à de l'hydroxyde d'aluminium que l'on découvre dans la table de solubilité insoluble. Dans ce dernier cas, il n'y aura pas de réaction, il y aura formation d'un mélange hétérogène que l'on appelle également suspension. Dans le cas du sel soluble, il y aura dissociation. Nous cassons donc la molécule en ion. Dans le cas de l'oxyde de non-métal, c'est une réaction qu'on connaît, puisqu'il s'agit de la réaction de l'acidification des océans, qui mène donc à la formation de H2CO3, solution qui libère des ions H+, et donc être acide. Et enfin, dans le cas de l'oxyde de métal, nous allons avoir une combinaison qui mène à la formation d'un hydroxyde, l'hydroxyde de sodium ayant pour formule NaOH, et libérant des ions OH-, puisque nous savons que nous avons ici un hydroxyde d'un ion de la colonne 1A, c'est-à-dire toujours soluble. A noter que cette équation doit encore être équilibrée. Nous avons ici à gauche 2 Na, nous allons donc devoir mettre 2 NaOH, et si nous observons, nous avons alors quelque chose qui est équilibré, puisque nous avons ici 2 hydrogènes, et en additionnant les 2 molécules, nous avons 2 oxygènes. Si on le laisse présenter comme ceci, on doit respecter l'équilibre, on va donc libérer 2 Na+, et 2 OH. Et on peut relever que nous formons ici une solution basique.